La coopération de vaccination ce 10 et 11 avril au jeu de paume à Blois pour la population et aussi les sapeurs-pompiers. Donc 750 deuxième injections pour la population et puis 480 doses pour nos sapeurs-pompiers sur ce week-end. Vous avez rendez-vous ce matin ? Je vais reprendre la température. Je vais laisser aller voir mon collègue là-bas. Merci. Alors donc vous venez pour la vaccination ? Oui tout à fait. Je vais vérifier les critères d'éligibilité. Donc tout va bien, pas de problème d'allergie particulier ? Non. S'il n'y a pas de soucis particuliers, on valide la vaccination. Ils vont donc en salle d'attente où ils vont être vaccinés par un infirmier ou un vaccinateur que nous avons formé. Je viens de faire vacciner contre le Covid, tout simplement pour protéger les biens à la maison et puis être protégé sur les interventions. Bonjour, venez, n'ayez pas peur. Vous êtes éligible, forcément vous êtes sapeurs-pompiers. Ça a impliqué en amont déjà de recenser tous les sapeurs-pompiers qui voulaient être vaccinés. Ensuite on a mis en place des créneaux d'octolib spécifiques pour nos sapeurs-pompiers. Et puis après il a fallu recenser parmi les 3 SM volontaires, les personnels, infirmiers, médecins qui pourraient être présents pour les 4 séances de vaccination, les 4 demi-journées sur ce week-end. Première ou deuxième injection ? Première. Je vous en prie, venez, installez-vous. Voilà, donc j'ai désinfecté la chaise, je vous laisse vous asseoir. Je peux presque aller sur, pas loin que 4, qu'est-ce que t'en penses ? C'est bien ? Je te pique, t'es bien détendue ? Aujourd'hui c'est une première, ça y est, j'ai déjà piqué 3 fois et ça s'est très bien passé. Je vais piquer. Je donne de mon temps, voilà, le volontariat s'est donné de son temps, donc je me suis proposé tout de suite à venir aider pour ce centre de vaccination. Voilà, hop, ta petite feuille. Tu mets la petite étiquette. On est bien au 10,04. Aujourd'hui nous sommes sollicités pour faire la vaccination, donc effectivement il y a toute une mise en route, mais ça se passe très bien. Et nous encadrons en même temps nos vaccinateurs. Je suis venue aujourd'hui pour faire la vaccination pour les personnes qui en ont besoin, pour aider les collègues afin d'accélérer la vaccination. Alors aujourd'hui on est là pour vacciner les sapeurs-pompiers et des civils. Et nous aujourd'hui on reconstitue les vaccins. C'est notre rôle et puis c'est aussi les protégés, eux qui sont en contact tous les jours de la population. Il faut quand même qu'ils soient couverts face à ce virus. Aujourd'hui je suis allé faire ma première injection du vaccin contre le Covid pour pouvoir revivre normalement et puis pour protéger la famille, les proches et puis moi-même. On est sujet à beaucoup de problèmes comme ça, on peut être amené à rencontrer beaucoup de personnes infectées, s'infecter, infecter les autres, donc il faut mettre une barrière à tout ça. Je me dis que j'ai le vaccin, que dans 15 jours je ne pourrai plus être malade ou avoir moins de symptômes. Rassuré en fait, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve mais rassuré, serein, tout est bien coordonné, aucune douleur, il faut le faire. Je remercie beaucoup le STIS puisque c'est super important pour nous sur les interventions, on le voit, il y en a de plus en plus de Covid, donc franchement on se sent beaucoup plus en sécurité maintenant. Je suis satisfait, c'est très important pour moi, pour ma famille et pour les gens que je vais secourir au quotidien. Je suis heureuse aujourd'hui d'être ici à Blois au jeu de pomme, dans ce vaccinodrome qui a été mis en place dans l'effort collectif de toutes les institutions. Le STIS 41 aujourd'hui est particulièrement concerné avec près de 500 sapeurs-pompiers qui vont être vaccinés dans la journée. Je salue l'effort collectif des sapeurs-pompiers et des associations qui oeuvrent pour les sapeurs-pompiers. Je pense notamment à l'union départementale présidée par le capitaine Richard et l'implication des anciens, de nos anciens sapeurs-pompiers qui ont été présents toute cette semaine. Alors on a fait le choix à l'union départementale d'engager nos anciens dans la campagne de vaccination pour protéger les équipes opérationnelles sur le terrain. Nos anciens attendaient que ça et ils sont très heureux de venir participer à la logistique des centres de vaccination. Donc on a bien sûr à féliciter tous nos partenaires, que ce soit la ville de Blois ou 10 agents qui sont présents ce week-end, mais aussi le département, également la communauté de communes, également la préfecture, l'ARS et les personnels de santé. Et puis bien sûr les forces de l'ordre qui sont présents et puis le centre hospitalier de Blois qui nous permet d'avoir ces doses pour toujours mieux protéger la population. Donc merci à tous et puis rendez-vous le 8 et 9 mai pour la deuxième vaccination. Sous-titrage ST' 501